Juste pour le live, j'en vois rien du tout. Moi je m'appelle Couscous, après tout, c'est mon prénom. Non, c'est pas ton nom. Bah écoute, si, mes parents m'appelaient comme ça. Bah t'en sais rien en fait. À la naissance. On dirait un joli petit grain là, un petit grain d'Arabie, un petit grain d'Orient. Allez hop, on va l'appeler Couscous. Couscous, c'est joli Couscous. Et classe, c'est mon nom de famille, t'as vu ? Oh les gars, ils s'en prennent vraiment à lui les gars. Elle est pas en ligne. Ça va, on est en direct ou pas ? J'ai bien avancé ou... Ah, t'es pas là Fabrice ? Ah mince. Bon Rius, monte si t'es un homme. Monte, sinon pars. On est en live. Va chercher bonheur. Va chercher bonheur ailleurs. Franchement Rius, tu l'abuses. Tu sais que tu perds du temps de vie là. Tu perds du temps de vie. Nous on le perd, mais on assume. Tu n'auras pas Fabrice. Il est à moi. Rien à faire moi. Il faut le sauver de cette emprise maléfique les gars. Oui, toi tu t'appelles David. Si c'est juste de temps en temps comme ça, en passant, ouais, on se permet quoi. On se permet, c'est normal. D'ailleurs, Fabrice, tu sais que tu dois me donner 50 euros pour la dernière fois. Comment ça ? Comment on se retrouve ? Alors les micheteaux ? On entend pas votre grande gueule en face, hein ? Hein, l'autre aussi qui parle sur le monde, là. Couste, couste. On l'entend pas de ta grande gueule. Ben, en fait, c'est que si on place des mines, ça serait plus facile. Je suis un youtubeur, mais à toi, 100 000 abonnés. D'où tu sors comme ça, écoute, on t'aide gentiment. D'où tu sors, là, déjà, pour la ramener de cette manière, là. T'es en train de foutre de la gueule de Fabrice et d'Adrien. Adrien, avant que j'arrive, Adrien, t'es d'accord qu'elle se fait t'en demander de l'argent ? Non. Non. Bon, j'ai la preuve, j'ai enregistré. Tu es le Elfaci du Pau. Elles ont pas besoin de son... Adrien, Adrien, écoute-moi bien. Non, c'est Fabrice. Ces filles. Oui, oui, je sais, ils m'ont demandé de l'argent à Fabrice, mais toi aussi, ils vont pas faire la victime. Oui, mais c'est lorsqu'ils vont... Elles vont abuser de toi, ces filles-là. J'ai vu ta... J'ai vu un peu des photos, etc. Elles ont des profils, elles recherchent des profils un peu comme toi. Mais oui, c'est de l'autorité publique qu'on ait des moustiques. Mais regarde, on est en alliance. Écoute-moi, Adrien, de quand date ta dernière relation avec une femme ? Idiot. Ça fait longtemps. Voilà. Mais on veut pas de lui. Il nous intéresse pas, il le sait pertinemment. Mais enfin, on est pas en train de nous draguer. Réveille-toi. On passe un moment tranquille avec Adrien. Toi, t'arrives. Déjà, tu dis même pas bonsoir. Tu cherches du buzz à deux balles. T'as que ça à proposer à tes abonnés ? C'est triste. Katushka, est-ce que je t'ai sonné là ? Va faire un ciseau avec l'autre meuf là, ou de me casser les couilles s'il te plaît. Wow ! Parle bien déjà. Parle bien. Ah, la punch. On est pas là à t'incenter. Parce que là, la seule personne qui t'incent le buzz ici, c'est toi. Et en plus, on n'a même pas ta tête. Bah ouais, parce que... On t'assume pas quelque part, non ? Mais contrairement à toi, je ne cherche pas la lumière. Voilà. Bah pourtant, t'es t'incontente quand je viens. T'es limite en train de mouiller. Parce que c'est toi qui me demande de venir. Oh, le bon masculin. Non, déjeuner. Le bon masculin. Elle n'est pas sur la dame, pas sur toi. Donc, ce qui va se passer... Moi, je suis là pour parler à Adrien. Adrien, fais attention. Elles vont essayer de se servir de toi. Elles vont t'envoyer des photos de leurs pieds. Et à un moment donné, elles vont essayer de te chauffer. Ces deux filles qui sont diaboliques, elles ont fait ça à Fabrice. Fabrice, malheureusement, il est sous leur emprise. Il ne peut rien faire. On a essayé de le sauver hier de ces filles-là, de ces bichetots. On a déjà croisé des filles un peu sur Internet, un peu bizarres comme ça, qui profitent de toi, Adrien. Dis-moi la vérité. Je me suis fait avoir une fois. Regarde son regard de magnifique. Oui, je sais que tu essaies d'avoir une femme. Je le sais. Oui, seulement des filles-là qui viennent où elles se transforment en lézard la nuit. Et ce n'est pas ces filles-là qu'il te faut, Adrien. De toute façon, tu vois, tu ne vas pas leur visage. C'est parce qu'elles ne montrèrent jamais leurs photos. Bien évidemment. Elles ressemblent à des filles de base, des Sabrina qui habitent à Tours. Voilà. Je tairai un peu le poids qu'elles font parce que ça doit être assez affiant. Ah, t'habites à Tours aussi qui se matent, t'habites à Tours ? Non, j'habite à Montargis, pourquoi ? Ah, t'es dans le 77. Ouais, c'est dans le 77. Adrien, t'habites à Véron, toi. Montreux. Ah oui, j'ai fait une céramique pour ma voiture il n'y a pas très longtemps là-bas. C'est pas bon les céramiques. Est-ce que tu connais Patrick Klein, celui qui tient le garage, RTR ? Ah, ok. Non, non. Je suis dans le 77. D'accord, est-ce que tu t'es déjà fait avoir par une fille sur internet, Adrien ? Ah oui. Là, qui se matent, tu fais du tuning. Raconte-moi, s'il te plaît. Est-ce que tu mets des LED sur ta bagnée ? Tu peux le laisser parler, merci. Est-ce que tu mets des lumières sur ta voiture qui se matent ? En sexcam. En sexcam, d'accord. De trouver sur quoi c'est une fille ? C'est une fille qui avait un Zizi, c'est ça ? Non. Est-ce que tu as un volant sport qui se matent ? Et elle avait quoi ? Qu'est-ce qu'elle a fait, en fait, cette fille ? Qui se matent, il a fait des trous dans son échappement pour faire du bruit. Ah, tu t'es mis à poil devant elle, elle t'a fait le con ? Non, elle. Le kéké, le kéké. Elles vont pas se mettre à poil devant vous, vous rêvez. D'accord, et donc elle s'est mis à poil, du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors c'est très bien pour toi, t'as dû en profiter et t'es sortie avec elle ? Non, elle enregistre une vidéo. Ils cherchent à t'humilier, là, tu sais. Et raconte pas ta vie, Adrien. Elle a enregistré une vidéo, c'est-à-dire ? Il y a des gens qui t'écoutent. T'étais en train de te toucher et elle a enregistré la vidéo, dis-a. Voilà. Ah, c'est une belle salope, j'espère que t'as porté plainte. Ah, c'est le coup classique, c'est le coup classique, merci. Dommage que t'es pas tombé sur moi avant, je t'aurais prévu de ça. Enfin, si t'as pu, on tient. C'était il y a trois ans. C'était il y a trois ans, ouais. Il faut absolument qu'on retrouve sur ses profils, on essaie de les faire tomber les uns après les autres. C'est pour ça qu'on est actuellement sur Bigo. J'avais porté plainte, là. Ah, ben, tu t'es trompé, par contre, Kismat, là, tu t'es trompé d'adresse. Mais ouais, moi, franchement, déjà, Kismat, là, moi, je veux savoir, là, c'est quoi cette histoire ? Comme quoi il y a des meufs qui se déshabillent, en fait, et tout ça. Parce que là, on te chie, tranquille, tu vois, on est là entre nous. Fabrice, il vient s'il veut. On ne peut pas, on ne peut pas, on est là entre nous. On est là entre nous, votre histoire d'agence, vous êtes là, vous vous faites de la tue dans le dos, Fabrice et Fabrice, vous demandez 50 euros, vous l'avez demandé par 50 euros là-bas, et il les a donnés, Fabrice. Donc, laissez lui parler, il a une bouche, il s'est parlé, Fabrice, hein ? Fabrice, il n'a même pas de nous. Attends, laisse parler, Fabrice. Vas-y, Fabrice, parle. Non, on ne s'est pas donné 50 euros. T'as combien actuellement sur ton compte en banque, Fabrice ? Je ne te le dirais pas, mais c'est quoi ces questions ? Non, c'est indiscret. Il ne le dit pas parce que tu es négatif, mec. Tu vois, Adrien, il ne le dit pas parce que là, on a potentiellement une victime qui s'est fait justement vilipendée par ses deux sorcières. C'est un malade. Donc, ne tombe pas, ne deviens pas comme Fabrice, Adrien. Non, c'est pas comme ça. Par contre, là, non, non, qui se mate, là, tu interprètes, là. Tu vas te calmer. Ils ont littéralement arnaqué, et c'est pour ça que Fabrice ne veut pas témoigner ce soir pour le contenu de son compte en banque. C'est-à-dire que le pauvre au salaire, lorsqu'il touche tes ascétiques, je suppose, Fabrice, c'est ça ? Comment tu gagnes ta vie à Fabrice ? Là, tu es en train de bousculer la vie privée de quelqu'un qui n'a rien demandé. Mais ouais, Fabrice. Là, c'est toi qui es en tort. Non, non, je suis pas en tort. Écoute, sur un live, tu travailles pour l'HRG. Et tu te trompes de personne, vraiment. Et après, tu te permets d'interpréter comme quoi tu accuses des personnes de... Non, non, mais de toute façon, Adrien est d'accord avec moi. Donc, c'est tout dit. Parce que Fabrice, il n'ose pas le dire. Parce que vous lui avez littéralement soutenu de l'argent. Donc, c'est pour ça. Mais est-ce que ça t'as des preuves ? Fabrice, comment tu gagnes ton argent tous les mois ? C'est quoi ? C'est les assédic, le chômage ? Dis-moi, Fabrice. Laissez-le parler. Quismac, je vais te montrer un petit peu où je vis. Et tu pourras juger si moi, je suis une micheto. Ouais, c'est de finir la focale, Fabrice. Montre la gueule avant. Montre ton visage. Comment je pourrais faire confiance ? Non, désolé, tu vois. À minuit, moi, je ne suis pas apprêtée comme toi. Parce que mon travail n'est pas à minuit. Moi, je travaille comme à peu près 80%. Il est plutôt, ouais, plus tard dans la nuit, c'est ça ? Tu vas te maquiller vers 3h du mat' et quand tu vas recevoir du client, tu connais. Ok, ça va. Allez, arrête. On est entre nous, Massimo. Qu'est-ce que c'est que c'est que toi ? Tu sais qu'il faut mettre des abat-jour. Je vais te montrer un petit peu ma vie, tu vois. Qui est composée essentiellement. Bah, voilà. Tu vois, ça, c'est ma vie. C'est ma bibliothèque. Tu vois, j'ai mes chats. Ouais, ouais. Mais moi aussi, sur le bon coin, je les achète avec les livres aussi. Ça marche aussi, t'inquiète. Regarde, tu le vois, tu le vois sur lui. Évite de mettre un doigt sur le chat, s'il te plaît. Respecte l'animal, merci. C'est un sacré de Germanie ou c'est un goût ? Non, non. Là, j'ai un tableau de Gustave Klimt. Encore un tableau de Gustave Klimt. Qu'est-ce que je peux te montrer ? Oh, regarde là. C'est quoi de l'appartement au rez-de-chaussée, là ? Ça donne quoi derrière, là, la porte ? Ça donne sur quoi ? Alors, ça donne quoi derrière ? Je vais te montrer. J'ai un jardin. J'ai une maison. Voilà. J'ai ma maison. Mon jardin. C'est propriétaire. Exactement. Je n'ai besoin de personne. Je suis indépendante financièrement. Oh, il y a un chat qui se sauve. Mon bébé. Attends, tu veux voir ma voiture qui se mette ? Attends, attends. Je vais te montrer ma voiture. Attends, j'ouvre le portail. Ce n'est pas un véhicule électrique, je suis sûr. Non. C'est dommage, je ne peux pas te montrer la Golf. Attends, attends. Je vais essayer quand même. Je vais faire un effort pour ça parce que j'en ai un peu marre. On ne voit rien, mais de la lumière. Je vais te montrer ma voiture. Voilà. Alors, je vais te montrer la voiture. Attends, je vais juste te montrer une jante du coup parce qu'on ne voit pas grand-chose à cette heure-ci. Je ne vais pas vous montrer ma plaque. Voilà. Donc, ça, c'est ma voiture. J'habite en campagne. Désolée, on ne voit rien. Ça, c'est la maison. Je ne sais pas, je ne m'y s'offre. Donc, tu vas te calmer. C'est quoi ? Attends, c'est une Golf 6. Golf 7 GTD. Une Golf GTD ? Mais tu me volues en plus de ça ? Tu peux acheter un véhicule électrique ou une hybride ? C'est tout à dire. Elle a combien de kilomètres qu'il a vérifié ? Golf GTD, pour une meuf, je valide. Par contre, pas mal de montrer le véhicule du voisin et faire genre. Non, mais… Ah, je t'ai eu. Franchement, tu m'as eu. J'avoue. J'avoue, tu m'as eu. Attends. Je vais aller vérifier ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Attends. Laisse-moi vérifier. Oh my God. Attends. Tu ne dois pas m'avoir. Je suis au-dessus de toi en termes de troll. Tu n'arriveras jamais de mon niveau. J'avoue. Attends. Tu sais que c'est… J'en suis à ma 17e année. Et là, je compte monter une institut, une formation pour justement… Parce que franchement, tu ne passes pas la première année dans mon école. Je te le dis. Non, c'est clair. Non, j'avoue. J'avoue. Ton jardin, c'est juste le devant de la maison en fait. C'est pas le tien. Ça te va. La maison. Pardon ? On est d'accord. Tu ne dis pas la vérité. C'est une location que tu as avec un mec que tu essaies de exploiter, c'est ça ? Bientôt, bientôt. Allez, grillé. Non, mais bientôt tu vas… Soit tu dois avoir quoi, 21 ans ? Tu es en école de compta, tu fais des études à la fac et tu es encore chez tes parents dans leur maison de campagne. Parce que tu n'as pas les moyens de te payer un, ne serait-ce qu'un T2 dans un centre-ville. Tu ne me la fais pas. Voilà. Écoute, continue comme ça. Moi, j'en étais amenée avec toi là. Tu me sortis. Parce que… Tu sais pourquoi j'ai cramé ? Parce que tu es en bas. Parce que tes parents, je suppose qu'ils sont en haut, à l'étage du dessus, ils sont en train de dormir tranquillement. Alors que toi, tu es une bouffonne dans la cuisine, dans le salon. Parce que tu dors dans la cave ou dans le garage parce qu'il y a certainement une chambre en bas, une chambre d'amis. Mais évidemment. Et puis, tu crois que je vais te faire un round-tour de ma maison ? Non, mais tu es un malade. Tu es en live. Parce que tu n'as pas de chambre. J'ai dévoilé toute ma vie. Mais tu es fou, toi. Attends, j'ai mon chambre. Par contre, tu es soufflé, respire un peu. Respire un peu, Sabrina, s'il te plaît. Soi. Soi. Elle dort dans le garage. Elle fait celle-là, il ne faut pas réveiller ses parents. Putain, je suis mort. Soi. Elle fait celle-là dans la cuisine. Elle fait genre, ça va les propriétaires. Putain, je t'ai analysé en deux secondes. Je t'aurais pas vu. Je suis très malsain. Rius. Soi. Viens à mon cœur. C'est parce que je domine. Littéralement, tu as essayé d'être au-dessus de moi, mais tu n'y arriveras jamais, malheureusement. Donc, je suis là pour aider Adrien et Fabrice. Mais moi, je ne donne rien. Je ne suis pas en compétition, en fait. Ouais, je ne lui donne rien, Adrien. Tu as bien vu qu'elle a menti. J'ai contre-caressé plan à chaque fois qu'elle montrait un truc. Je l'ai cassé. Non, mais qui se mate, qui ne l'assiste pas. Toi, tu sais très bien que tu inventes. On sait tous que tu inventes. C'est malsain. Pourtant, elle n'a pas démenti pour toi. Non, mais tu sais bien, c'est chez elle. Tu veux que ce soit chez qui. Démenti-toi, démenti-re-quoi ? C'est chez elle, c'est ses parents, oui. Ok, je te l'accorde. Mais qu'elle arrête de dire que c'est sa maison. Par contre, c'est quoi que tu te mettes à cette histoire de 50 euros, des avis et tout ça ? Ouais, parce qu'avant que j'arrive, en fait, elle a demandé 50 euros à Fabrice. Et en fait, on l'a capté parce que j'étais déjà en live. Non, c'est bien que tu dis ça pour son mari. Sorry ? Putain. David, j'accodée, elle ne demande pas. Elle n'est pas demandé des sous comme ça. Ce n'est pas du tout. Ouais, mais le problème, c'est... Ce qui me dérange que je trouve, c'est que voilà, c'est très bien que Fabrice, sans vous leur dire que c'est Fabrice, t'es quelque peu limité. T'es un gentil garçon, mais voilà, t'arrives pas à voir les choses. Fabrice ne te laisse pas faire, wesh. Il n'a pas à dire des choses comme ça. Non, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que c'est un gentil garçon, c'est quelqu'un qui fera de mal à personne. Et ça, c'est les mecs qui sont trop gentils. Et toi, tu l'as bien vu, ça. Et du coup, c'est pour ça que tu soutiens ta tune. Il a dit que t'étais limité. Je crois qu'il faut arrêter de lui donner du crédit à ce gars-là. Mais Kismet, moi, je vais te dire, moi, je suis là depuis tout à l'heure. Je vais chercher la merde, d'ailleurs. Franchement, sur ce live, on te dit qu'il n'y a pas d'histoire d'argent, il n'y a pas d'histoire... Mais c'est une impure, Fabrice, il doit... Alors, couscous, si tu veux aider, apparemment, tu viens de les connaître à cet instant. Parce que nous, on mène une enquête, ça fait des mois qu'on est sur elle. Et malheureusement, Fabrice, Fabrice, t'es avec elle, tu vois. Non, non, je les connais depuis notre live. Et franchement, elles sont cool. Enfin, elles sont cool. Il n'y a pas d'histoire, moi, je te confirme, il n'y a pas d'histoire d'argent, de choses comme ça. Oui, mais elle se fout littéralement de Fabrice. Parce que c'est ça que je suis en train de te dire, malheureusement. Mais en tout cas, moi, je te dis une chose, c'est que Fabrice, là, on est avec lui depuis tout à l'heure, ça se passe très bien. D'ailleurs, Fabrice... Ben non, parce qu'il regarde depuis quelques jours, il a arrêté de mettre la caméra. Regarde, parce qu'il est en détresse, le pauvre. D'habitude, il met la caméra quand on vient le voir. Fabrice a une histoire avec son nec. Fabrice qui ne met pas sa caméra parce qu'il a peur. Il va te raconter même de lui. Ben voilà, parce qu'il a peur, voilà, à cause de vous. Et en fait, si tu n'es pas au courant, couscous, tu sais que Fabrice est sorti dans... Il était dans une relation virtuelle. Bon, ils ne sont plus ensemble sur Abo Hotel avec cette demoiselle. Non, apparemment, la dame, elle s'appelle Miss Elle. C'est pas David ni Katoucha. Elle s'appelle Miss Elle, la dame. Ça, ça, bien, mon amour. Oui, oui, mais voilà, c'est comme ça que Fabrice s'est fait arnaquer ses points sur le jeu Abo Hotel, malheureusement. Ben, il a passé ses meilleures soirées avec moi. Sur un jeu, un jeu de rencontre, là où les gens se rencontrent, c'est un jeu vidéo. Et en fait, ils sont sortis ensemble. Et là, Fabrice, il m'a confirmé qu'ils n'étaient pas ensemble. C'est un truc d'adolescence, Abo. Ben oui. C'est pour les enfants. Hein, Fabrice, qu'est-ce qui s'est passé alors sur l'application ? Tu t'as musée à toucher pipi, c'est ça ? Fabrice ne répond pas à ses questions. C'est beaucoup trop... Tu vois, regarde, elle ne le laisse pas parler. Encore une fois, j'ai confirmé. T'as vu, Adrien, elle ne le laisse pas parler. T'as vu ? C'est pas vrai, Adrien. Parce qu'il a une bouche, c'est un être humain comme tout le monde, Fabrice. C'est un être humain qui dit n'importe quoi, là. Donc, moi, voilà, je protège Fabrice. Je suis sa protectrice. T'as dit quoi, Fabrice ? J'ai pas entendu. Couscou, s'il n'est pas choqué, le gars, ça fait un an qu'on troll ensemble et qu'on se marche sur les appels. Non, non, Fabrice, est-ce que tu peux confirmer que tu trolles, Fabrice ? Il s'endormit, c'est pas possible. Voilà. Bon, j'ai les enregistrements, j'envoie ça demain à la police. J'envoie ça à la police. Les bons condés, mais vas-y. J'envoie ça aussi à l'application Bigo. Est-ce que tu as… Juste une dernière question, moi, après, je te laisse tranquille, si tu veux bien. Ne penses-tu pas qu'aujourd'hui, il y a des combats urgents à mener ? Même toi, qui es une audience, profitez peut-être de cette audience, justement, par rapport à la politique du pays, qui est menée actuellement… Rien n'a plus de la politique. Moi, je suis là pour nuire ce que tu es en train de faire à Fabrice. Moi, je ne nuis pas à Fabrice du tout. Désolée, je ne nuis à personne. La pauvre, il ne parle plus. Il est dans un mutisme maintenant, permanent, à cause de vous. Fabrice, il pleure. Fabrice, toi, avec moi, tu pleures, Fabrice ? Non. Alors, dis-moi, dis-moi, c'est-à-dire, fais-moi un signe. Qu'est-ce qui s'est passé alors sur la bottelle ? Fabrice, allume ta cam, allume ta cam et dis-lui… Enfin, dis-lui… Est-ce que tu trolles ? Est-ce que tu trolles, Fabrice ? Dis-moi, parce que là, je vois que tu respires fort. Vas-y, dis-moi. Il est énervé. Je suis un peu énervé, oui. Mais est-ce que c'est vrai ce qu'elles disent ? Est-ce que tu es là pour troller ou… Non, je suis là pour troller. Ouais. Et c'est quoi le troll en général ? Qu'est-ce qu'il en est ? J'en dirais pas plus. Ok. Il ne sait pas ce que ça fait depuis un troll. Il ne va pas dévoiler son secret de trollage. Non, mais je veux simplement savoir ce qu'il ne sait même pas ce que c'est que du troll. C'est quoi le troll, Fabrice ? Il ne sait pas ce que c'est. Il est à la meilleure école du trollage, qu'est-ce que tu veux. Tu pleures, Fabrice ? Oh là là. Je pleure. Dis-lui, Fabrice, qu'on est les meilleurs. Bon. Je reviens vers un autre jour, Fabrice. Je sais qu'à un moment donné, tu arriveras à faire des confessions. Ah ben, voilà. Ah ben, voilà, je te vois sourire. Je te vois sourire, c'est bon. Tu peux me confirmer d'un geste que tout va bien, comme ça ? Mais t'es grave, Kismat. T'es dangereux, limite. Mais regarde ses verres, ils sont pleins de buées, plein de buées. Ça veut dire qu'il a pleuré. Il vit sans chauffage, ce garçon. Vous êtes sérieux ? Ça existe, ça, sur Twitch ? Mais Twitch accepte ce genre de lasqueur, là ? Sérieux ? Fabrice, sort le démon, Fabrice. Sors le démon, là. Hé, Kismat, j'ai entendu un peu le drama, là, avec la nana qui s'est suicidée, tu sais. La youtubeuse, la Mavachou. Ouais, pourquoi ? Attends, je te dis un don, attendez-vous. Merci beaucoup pour les 3 euros. C'est gentil. Parce que son gars, son ex, pareil, tu vois, il est sur Twitch en toute impunité depuis, ça fait deux ans. Et deux ans qu'il passe ses soirées. Ouais, c'est quoi le rapport ? En fait, tu es un petit peu dans une mouvance de harcèlement qui n'est pas ciblée. Mais franchement, si tu tends à exercer une espèce de journalisme un peu de base d'étage, je te conseille de faire une école de journalisme. Parce que là, franchement, il n'y a rien. Si tu cherches du buzz, tu ne grattes pas au bon endroit. C'est titoyable, rien à voir. Je ne pensais pas que tu allais tomber là-dedans et faire ça parce que tu te ridiculises encore plus. Qu'est-ce que tu compares, ça n'a absolument rien à voir. Il se trouve que mes propos sont ridicules. D'accord. Donc, tu es vraiment dans un biais de confirmation. Vraiment dans un biais de confirmation. Je suis là pour aider également, en plus de Fabrice, je suis là pour aider Adrien. De toute façon, c'est bien. C'est qu'Adrien, il assiste à tout. Donc, il est en train de voir que la manipulation, ce que vous êtes en train de faire sur Fabrice, il a les verra au grand jour. Adrien, ça fait trois minutes qu'il est là. Moi, Adrien, je crois que je l'ai croisé une fois auparavant, c'est tout. Donc, voilà quoi. Mais, par contre, Kismas, dis-moi, quelle preuve tu as de ça ? Parce que, pour l'instant, on t'entend, mais c'est quoi l'épreuve ? Parce que, moi, je l'ai connu, il n'y a jamais eu de problème. Du factuel. Ah non, mais elles sont toutes trouvées, mais ça se voit. Arrête, ça se voit clairement sur plusieurs lèvres, il est tout le temps là. Je n'ai même pas l'intérêt qu'il a à rester, Fabrice, sachant qu'il s'est déjà fait arnaquer sur un beau hôtel. Là, je pense, à mon avis, elle vise son portefeuille et simplement s'amuser de lui sur l'application. Ça se voit la manière dont tu es venu parle. Et ils le prennent carrément pour un bébé, pour un enfant. Fabrice, il mérite mieux que ça. Ce n'est pas comme ça qu'on doit être un être humain. Bien sûr. Mais là, tu n'as pas l'impression de parler à la place de Fabrice, là, quand tu dis ça ? Non, non, il va pouvoir confirmer, mais dire, merci, Fabrice. Vas-y, dis-moi. C'est une merde. Voilà, vous avez vu, il a entendu, je suis une merde. Il vient de se confier littéralement. Vous l'avez descendu plus bas que terre. Il a une mauvaise maman en confiance de lui. N'importe quoi. Voilà, avec ça que vous voulez, Fabrice, qui se rabaisse à ce niveau-là, qui disent, je suis une merde devant tout le monde, devant des centaines de spectateurs, ça vous amuse. Et ça vous fait rigoler. Il a dit que tu es une merde. Et toi, tu es également très malsain. Vraiment. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas entendu l'articule, Fabrice, un minimum. J'écoute ? Il ne dit rien. Je crois que tu le gouttes. Je crois que tu nous gouttes. Pourquoi tu nous casses la tête ? Bon, là, tu as la réponse qui se mate. Là, tu vois, ça vient de Fabrice. Dans la manière dont tu dis, tu casses la tête, c'est-à-dire qu'en fait, il fait référence. Je suis sûr qu'il s'est renseigné sur mon profil, que je faisais des cascades. « Ben voilà, Fabrice, tu te firmes. » Et c'est vrai que j'ai tendance à me casser la tête sur le volet. Mais tu sais que depuis, surtout, je n'ai plus le droit. Je n'ai plus le droit de le faire. Je vais te dire, même sans interpréter, si tu peux. Donc, je ne pourrais pas me… Ah, Fabrice, je ne pourrais pas te divertir en me cassant la tête, malheureusement. De quoi ? Tu me fatigues. Qu'est-ce qu'Adrien ? Tu me fatigues. Référence à ce que, par exemple, tout à l'heure, à la demoiselle qui n'arrêtait pas de courir dans sa maison, qui était toute fatiguée, toute l'issue, et forcément Fabrice, voilà, a développé le syndrome de Stockholm de la fatigue. Et du coup, c'est sur lui maintenant, malheureusement. Adrien, c'est barré. Non, mais je pense que Kismat, tu cherches à troller, en fait. Mais finalement, tu t'es fait avoir par ton propre troll, quoi. Ah oui, tu prouves ? Mais là, Fabrice, tu as répondu. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus, quoi ? Tu vois ? Fabrice, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je reviendrai dans quelques jours, et je te sortirai de là. Oh, le gars. Tu crois vraiment que tu vas y arriver, de me sortir de là, toi ? Mais Fabrice, dis-moi la vérité, qu'est-ce que tu fais en... Qu'est-ce que tu cherches en restant avec elle ? Je crois vraiment que tu vas y arriver, de me sortir de là, toi ? Je vais y arriver. Je vais y arriver, je reviendrai. Maintenant, Fabrice, dis-moi un mot doux, et j'y vais là, je vais partir. Ok, dis-moi un mot doux. Je ne te dis rien du tout. Un petit mot doux. Un petit bisou alors. Dis-lu, je t'emmerde, je t'emmerde. Voilà, c'est confirmé, t'as entendu, Couscous ? Il répète exactement ce qu'elle lui dit. Moi, ce que j'ai entendu, si tu veux, c'est que tu cherches en fait à lui dire encore un dernier truc avant de partir, il te a répondu, et puis voilà, et puis à un moment donné, les termes sont là. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu vois ? Donc, t'as bien vu, Adrien ? Voilà, ce que tu veux dire en quelques semaines, si tu restes avec elle. Oh non, moi, ça risque pas. Non, mais Adrien… Tu es de mon côté ? Du coup, Adrien, tu es de mon côté ? Tu es de mon côté, non ? Bah oui, bah oui. Adrien, tu es le prochain, t'inquiète pas. Ah non, pas de moi, t'arrivé. Je vais tomber dans mes filets, t'inquiète pas. Jamais de la vie. Je suis déjà à moitié dedans. Oh non. Voilà, Adrien. Tout ce que tu es en train de faire, qui se matche, c'est de forcer un peu l'avis des gens, là. Tu vois ? Moi, je suis témoin. Couscous, tu vois bien ? Tu vois bien ? Adrien, ça marchera pas avec lui. Par contre, tu leur donnes aucun argent, parce qu'elles vont certainement t'envoyer des messages en privé pour des photos de pied. Adrien ? Oui, oui. Ok, ok, c'est cool, Adrien. C'est l'argent pour mes voitures. C'est cool, Adrien. Bisous, Adrien. Bon courage, en tout cas. Fais attention. Allez, on peut faire un, tous les deux. Allez, ciao. Nick, viens ta mère. Eh ben, dis donc. Putain, quel pauvre gars. Pauvre gars. Non, mais il va faire un… Il sert un… Il a un petit côté la frappe, hein. Un petit côté, peut-être pensé à la frappe. C'est bon, il est sauvé, les mecs. On va pouvoir aller sur autre chose. Il a demandé un live à deux, Adrien. Ah ouais ? C'est un côté justifié, là, en fait, et tout ça. Merci. Ça me plaît, parce que dès que… Non, c'est bien ce que je pensais, en fait. Est-ce qu'on va pour troll ? Régis, non, en fait… Enfin, moi, perso, valoir que c'est pas trop mal éthique. Mais bon. C'est quand même horrible de faire ça. Juste un terme, c'est dès qu'il cherche… Il y a des gens, oui, bon, on s'amuse. Ils s'en foutent complètement, Régis. Mais tu vois, Régis, il s'en bat les steaks, lui. Limite, il est content. Il regarde nos vidéos, maintenant. Mais lui, il est pau-courant, tu vois. Lui, il se fait troll et… Et là, c'est le gain, après, de l'intimidation inversée, quoi. Donc, c'est dommage, quoi. Ouais. Bon, en tout cas… Bon, en vrai, on parle d'autre chose. Franchement, c'était chiant et pas intéressant. Parlons d'autre chose, parlons d'autre chose. C'est vrai que Régis, il les détruit tous, toi. Moi, je le connais. Franchement, c'était marrant, c'était marrant, on a bien rigolé. Non, mais là, je n'ai pas envie qu'il se repaisse de l'intérêt qu'on peut lui donner parce qu'il mérite juste notre mépris, quoi. J'ai gagné encore une fois. Vous avez vu ? Il est là, il est en train de se toucher la nouille, il est encore en auditeur. Non, franchement, j'ai juste envie de parler d'autre chose, si ça ne vous embête pas. Ben, vas-y, pas de souci. Qu'est-ce que tu as mangé à Joël ? Vous faites quoi au Nouvel An avec... Ouais. Oui, dans un biais de confirmation, même un biais de débilisation. Je pense qu'elle a la haine, parce qu'elle est tombée sur plus fort que lui, je pense. À mon ami, c'est pour ça qu'elle fait ça. Au Nouvel An, ça va être avec deux sœurs. Je pense. Bon, allez. On s'en fout de ton histoire de merde. C'est une carène. Pendant la canne, ça va être drôle, ça. Là, le seul qu'on a découvert son petit jeu vicieux. Ouais, non, mais c'est sûr, les gars, c'est sûr. Mais non, il n'a en rédigé. Ce qui m'est... Putain, c'est pas mal. Si. Il y a des tricks sympas, quand même. Mais bon, je ne sais pas si on peut intervenir sur son rêve, les gars. Oula. Allô. Ah, ben voilà. Quand même. Quand même. T'en as mis, du temps. T'en as mis. C'est genre à manger. C'est pas à manger. T'as quitté le mail ? Non, il est là, il n'est pas marre. Regarde, c'est tellement ça. Il n'y aura pas, il s'en prend bien. C'est tellement ça, l'Ulsus Malfoy. Oh, les bâtards. Tellement bien trouvé, putain, vous déchirez. Putain, vous êtes chaud, les gars. Ah ouais ? Attends, je vois si on peut... Non, on peut pas. Saka tobekao. Il qui pop après le vaccin. Oh putain, elle est trop belle, cette fille. Grave. Happy. Bonne journée. C'est vrai, hein ? Je ne sais pas si c'est vrai, mais si j'en suis en tout cas. Moi, ça me fait plaisir. Ok, vas-y, je vais essayer de faire une passe des... Je vais lui faire une passe des, les mecs. Ah, c'est cool, tant mieux si c'est vrai. Il faut qu'ils sortent ensemble. Mais moi... Essayez de deviner mes origines. Attends, je suis en train de faire un truc, c'est pour... Il y a du bruit. T'as un métissage ? Ouais, je suis métisse, ouais. Salut. 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 Ça va, qu'est-ce que ça se passe ? Juste pour... J'interviens, je suis désolé, ça va paraître un peu comme ça. Voilà, Kinaï, je te trouve très, très jolie. Merci, c'est gentil. Que de coups. Ouais, ça fait une semaine que je suis sur l'application, et c'est vraiment, comment dire... Enfin, c'est tout, en fait. C'est les cheveux, le regard que t'as, et t'as l'air d'être une fille de très, très bonne ambiance. Et... Voilà. Je ne sais pas quoi dire, quoi. Bon, non plus. À part, merci. Pourquoi tant de compliments, je ne sais pas, mais merci. Parce qu'en fait, t'es des gens de filles avec qui j'aimerais bien me rapprocher, et voilà, je te trouve qu'on veut dire, physiquement, t'es vraiment au top. Il me calcule pas en plus. D'accord. La gueule de vie, c'est... Il est en mode, deux gages total. Oh, j'existe. Et si... Après, moi, je suis un petit, je n'irais pas à le faire devant tout le monde, tu vois, ce que c'est quand il y a des diodos divers. Et, bah, c'est que je puisse te parler en privé. Je ne sais pas, t'es vers où ? Mais moi, tu ne veux pas me parler. Vers Vincennes ? Ah, ça te prend bien, je suis à Saint-Vendée. Je te parle. Je suis à Saint-Vendée, et en plus, je suis sûr qu'on a une passion commune, je fais de la musique, et... En balicouille. Je suis dans un groupe. Et je suis également intermittent d'houspédage, un peu de comédie. La physique, vas-y, go. Vas-y. Et c'est franchement, c'est juste les cheveux comme ça, j'aimerais tellement passer mes dents pour tes jeux, t'es magnifique. Merci. Wesh, quel bail ! Mon prénom, c'est Kismat, je suis enchanté. Toi, c'est Kinaï ? Et toi, tu peux avoir ma bîte ? Vas-y, montre-nous ta coquette. Montre-nous ta coquette. Qu'est-ce qu'il fait, le mec, au-dessus, là ? Je te parle. Tu vas te prendre un ban, toi, un idiot. Tiens, tiens. Oh, putain, j'ai merdé. Par contre, refaire subir ça, peut-être ma future avec la SAC et avec qui je vais avoir certainement un crush. Je ne te permets pas, en fait. Parce que c'est très vulgaire ce que tu viens de faire. Ouais, t'auras beau tirer ta tronche, évite de faire ça sur l'application avec une fille qui est aussi classe qu'elle. Ce n'est pas un site de rencontre. Un site de rencontre. Ah bah si, c'est un site de rencontre. C'est la première fois que je viens et que j'ose parler avec ta fille. Sinon, si tu veux un site de rencontre, il y en a plein d'autres, mais ça, ce n'est pas un site de rencontre. C'est un site de streaming et que tu lives et que tu payes. Oui, mais exactement. Et Kinaï pourra confirmer. C'est aussi un site où on peut faire des rencontres, comme tu l'as dit. Et on peut avoir des affinités. On s'entend très bien avec une personne. Et puis voilà. Salut Adrien. Salut. Adrien, regarde, je suis sur un coup là. Ah, ça dit bonjour à Adrien, mais Mini César, ça ne l'a pas calculé pendant un quart d'heure par contre. Moi, Adrien, t'as vu ? Je ne parle pas à des gens qui ne savent absolument pas ranger leur chambre avec un dressing aussi mitteux que celui-là. Tu sens le mec qui habite dans un T2 à ranger. Regarde, il n'y a qu'à avoir des stickers sur son volet. Oh, oh, oh. Kismat a parlé, il a jugé déjà, alors que tu ne le connais pas, tu ne le fais pas. Non, non, mais il vit dans son salon. Il est content, il vit dans un garage. Il est content, il est heureux. Eh, Kismat, tu parles de respect, déjà de lune, quand tu es arrivé, je t'ai dit bonjour, tu n'as même pas répondu. Et voilà, il se branle sur son serpent, sur son terrarium, il se branle là-dessus et il est content. Et là, il va nous montrer qu'il bouge des piments pour faire le bonhomme. Je ne suis pas là pour clasher, c'est lui qui s'en est pris à toi, il a montré son zizi devant toi et j'ai l'impression que tu n'as pas été offensé. Apparemment, tu aimes la quéquette. Kismat, tu es arrivé, je t'ai dit bonjour, tu ne m'as même pas répondu. Donc à ta place, je fais un moment. Ah, ben, désolé, je ne parle pas aux vieilles. En tout cas, salut à toi. Tu ne parles pas aux vieilles, mais tu as quel âge ? Toi, tu ne parles pas aux vieilles. J'ai 36 ans, je suis encore jeune, j'ai toutes mes dents. Ah, tu as 36 ans ? Excuse-moi du peu, je suis plus jeune que toi. Excuse-moi d'être trop vieille pour toi. Je suis plus jeune que toi. C'est la voix alors. Ma faute, c'était une voix de secrétaire, d'assistante de direction. C'est vide, c'est jade. Kenaï, tu faisais des sourires tout à l'heure, j'aimerais bien que tu continuais de sourire comme tu le faisais tout à l'heure. Non, mais arrête, c'est mon stop, elle ne veut pas de toi. Non, mais tu as vraiment cru que tu allais sortir avec elle. Mais ça se saurait, mec. Mais je m'en bats les couilles, j'ai envie de sortir. Mais tu n'as rien de cool, tu n'as rien de cool, regarde, tu sois comme ça, regarde. Déjà, pourquoi ton col, tu montes, tu attaches le dernier bouton, pourquoi tu fais ça, mec ? On dirait un intello tout raté. Ferme ta gueule, frère, laisse-le, laisse-le trop du cul. Non, mais j'ai rien contre lui, je t'ai là pour faire une passe-d. Kenaï, tu sais quoi ? Je vais me sacrifier. Le mec qui met une casquette pour casser sa calvitie et après, il parle. Non, j'ai des cheveux, les cheveux aussi descendent. Parfait, regarde, mais c'est quoi ça ? Il s'écrit dans les martillais, le garçon, ça y est, il redescend. Putain, le gars, il a plus de nichon pour un fanat. On est des gros... Bon, Jean-Pierre, le coaching. Vas-y, vas-y, tu vois bien que Kenaï est arrivée dès le début, elle a fait un sourire. Apparemment, elle serait intéressée par toi et moi, je suis là pour t'aider, en fait, elle a assez dur. Les problèmes, c'est que t'es trop dans l'ignorance avec ta barbe de roux, là. Il faut vraiment que tu l'attaques, c'est une fille bien. vas-y, tiens. ça serait bien que tu changes ton discours aussi et que t'apprennes à avoir un cerveau à t'en servir pour pouvoir être une intelligence ou de sortir de la merde quand on est un adulte de 14 ans, tu vois ? Oh, ça va, ça va, hein ? On a le droit de rigoler. Adrien, c'est tout. Adrien, je vais te montrer comment on aide un mec assez durifié. Ça fait pitié. Déjà, Kinaï, ce qui serait intéressant, ce qui serait bien, c'est que tu me files ton WhatsApp ou ton Insta. Comme ça, je me rencède sur Mimi César, quelles sont ses qualités, ses défauts. Si tu continues, c'est mon fouet dans ton cul que tu vas l'avoir bien profondément, je vais te fister comme jamais en t'as ficheté, c'est bon ? Et pour commencer, commence par fermer ta gueule, ça ira bien aussi. Par contre, Kinaï, quand tu ne portes pas tes couilles et tu coupes la caméra pour dire ça, tu te chies dessus ou quoi ? Non, mais entre parenthèses, on n'a pas de couilles, donc elle peut ne pas les porter. Ouais, mais il ne faut pas oublier que lui, il n'a pas de cerveau, il ne peut pas comprendre ça. C'est sûr que je ne suis pas comme toi, apparemment. Moi, en tout cas, je ne suis pas la 4G, voire la 5G. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Tu as un problème avec les gens différents, c'est ça ? Tu penses que je suis diffénait, c'est ça ? J'ai un problème avec les gens qui ne réfléchissent pas. Toi, tu ne réfléchis pas et tu penses que tu es intelligent, donc tu es le roi des... Elle dit ça alors qu'elle rêverait de sortir avec moi parce que je suis BG. J'ai un désir. Le mec, il critique ton intérieur, Mini César, mais il a quand même un drapeau de pirate, il a quel âge, le gars de... Quand j'étais petit, je m'étais toujours dit plus tard que je serais un pirate. Oh, César, César. C'est un pirate encore. Donc, contrairement à vous, bande de guignols, moi, j'ai gardé mon âme d'enfant. Alors que vous, vous êtes des perles. Des pervers. Comme ta bouche, t'as que de la gueule, pitié, retourne à ta vie, occupe-toi de tes affaires là, occupe-toi de draguer des nanas. Oh, 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 la cagole, la petite cagole de Nîmes là. Je suis va à te calmer tout de suite ou sinon... Tu parles à qui toi ? Tu parles à qui toi ? Tu parles à qui toi ? La meuf là, on va à droite, je ne sais pas ce qu'elle veut. C'était bien, tu sais. Oh, frérou, elle n'a pas parlé de mal, ne parle pas. Ne parle pas avec elle. T'as que de la gueule. Non, mais pourquoi elle m'embrouille alors ? Pourquoi elle m'embrouille, frère, elle t'a pas embrouillée ? Tu parles à la veille, l'assistante de direction, celle qui est comptable, c'est une rire. C'est quoi ton problème ? Pourquoi t'es sur cette affaire ? Tu ne cherches pas en fait. Elle ne fait pas bouche. Ça, elle m'embrouille. C'est les déchets de périscope qui sont vus sur le bigot en fait. C'est ça ? C'est clairement ça. Tu vois, Adrien, là, j'ai de l'intérêt pour ces demoiselles. C'est des demoiselles, tu vois. Et elle me kiffe. Secrètement, elle me kiffe parce qu'elles savent que j'ai du charisme, j'ai de la répartie. Mais c'est pas c'est quoi, après ? Ah, tout à l'heure avec l'autre, là. Ouais, Fabrice. Excuse-moi, j'aime pas être en concurrence niveau ni barre avec mon mec, donc tu ne m'intéresses pas du tout. Ah, pourtant, on pourrait faire un ciseau, toi et moi. Je suis bouillant. Tu me fatigues. Attends, fais rire. Attends, je vais m'attarder sur ton profil. Tu as vraiment un mec ? Ramène du monde, vas-y. Vas-y, continue. Continue, continue. Non, je vais regarder les photos pour voir si tu peux m'intéresser éventuellement. Allez lui parler, je vous souhaite. Non, pas trop, non. Je suis quelqu'un, en vrai, j'ai du monde. Putain, wow. Attends, pas sur mes photos, ça sert à rien. Tu fais jeune, en fait. Un petit persil à l'air. C'est si ça. Il va y avoir une vieille. Il veut me clasher depuis tout à l'heure, lui, il a une petite gueule. Vidéo, profile. Mais il veut clasher, il ne se clashe, tu ne vois pas, il n'a pas de répartie. Il fait le mec alors qu'il n'a pas de couilles. Il parle de copronnets, c'est lui, il n'en a même pas, en fait. C'est qui qui parle ? C'est Kinaï, là ? Celle qui a les cheveux bouclés, là ? Qu'est-ce qu'elle raconte, la sorcière, là ? Attends. Hé, oh, tu vas te calmer, Lilo Istich. Non, non. Hé, oh, tu vas te calmer. Non, mais attends. Putain, hé, c'est une blague. En maternelle, il ne me sorte pas. Je te jure qu'on va faire des lits. N'oublie pas qu'à la base, j'avais un faible pour toi, n'oublie pas. Et comment, comment tu as fait pour amener autant de monde, putain ? T'es un clou de toi ? Je suis connu, mec. Je suis un YouTuber, je suis un overbuzz. Ouais, je veux pas. Ah, mais je sais ce que t'es en train de faire. En fait, t'es en train de me mettre sur YouTube. C'est bien ça. Tiens. Vas-y, monte ta bite, on va voir. T'as des couilles. Attends deux secondes, je vais me recevoir un don. Je vais t'impressionner après. C'est pas bon, c'est pas bon pour toi ça. Non, en fait, je vous dis la vérité les gars, je fais du contenu pour TikTok. Oh, mais c'est initiale. Je suis avec un YouTuber, je sais pas si vous connaissez, un TikToker aussi de renom, il s'appelle Nanarbe. Il est belge. Il m'a demandé de venir ici pour déjà essayer de séduire la petite Kinaï, mais visiblement, elle a l'air d'être pure et vierge. Donc, je vais pas m'attarder sur elle. Ta gueule, ta gueule. Ta gueule. Ouais, merci. Qu'est-ce qu'il veut Jean-Yussef ? Il se réveille maintenant ? Ta gueule. Femme ta gueule. Oh, métaux. T'es accès dans ton vocabulaire ? On va faire ta gueule. Il est en train de parler. Tu parles de respect, je me manque de respect du coup pour la parole. Ok, on va le laisser parler. Vas-y, ça va. Frère, ou t'as pas... Ah, je voulais le faire. Ah, il a pas quitté ? Ah, putain, je voulais le parler, c'est trop du cul. Il a même pas de respect, du haut là. Il y a pas de respect, il parle de respect, c'est lui qui manque de respect à tout le monde. Bah, c'est pour ça que je suis... Oh, je suis mis non à peine. Adrien, il va me suivre partout ou quoi, les mecs ? C'est le frérot, c'est le gars sûr. Il me tue quoi tout à l'heure ? Ouais, Kiki. Il me tue, Adrien. Il s'est passé quoi ? Bah, j'étais pas là, je viens d'arriver il y a pas longtemps. Bah, en fait, le gars, il vient d'arriver, moi, j'avais mis ma cam, il me commençait à jouer, mais c'est même pas les violons, c'est l'orchestre entier, t'as vu, qui m'a sorti. Et puis après, il me fait, ah, mais tu me kiffes et tout, ça y est, je vais te pécho et tout, genre, mais t'es qui ? Genre, ça y est, redescend, tu vois, genre, et après, il commence à manquer de respect à moi, non, à Mille, c'est ça, à Félix, tellement easy de troll. Il commence à manquer de respect à moi, il va continuer, tu vois, je sais pas, c'est pas comme ça qu'il va trouver quelqu'un. Bah, c'est ça, juste pour parler avec des gens, c'est un minimum, c'est de respect, s'il n'y a pas de respect, t'as rien dans la vie. C'est mon gars sûr Adrien, il va me défendre Adrien ou pas les mecs ? Je te jure. Ah, il y a des clowns partout. T'as-je baigné ? Vous l'avez expulsé ? Vous lui donnez de l'importance. C'est lui qui t'est barré, c'est pas moi. Moi, je voulais parler strong du kiappé, voilà. Putain. Oh putain, on vient de me demander de poser mon adresse maintenant. Oh putain. de poser ton adresse. D'accord de quoi ? On est Hagal maintenant. Aïe 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 aïe. Hagal ? C'est ça. Hagal ! Ajoute-moi, ajoute-moi. Un mec de... un chinois. Un chinois ! Un mec... Il est doux, il est doux, il est doux, il est doux. Il est de... Perpignan, ouais, à côté de Tarpin. C'est nul, moi j'ai mis ta paname, il parle avec moi, voilà. Il veut quoi ? Il veut quoi ? On verra. Il veut quoi ? Hagal, c'est quoi Hagal ? C'est quoi Hagal ? Il a la gale ? J'aimerais bien brouiller un Marseille, un random Marseille, putain. Bonne nuit les gars. Bon, j'ai ça lancé les gars ou pas ? C'est-à-dire que... Romain. grand-chose. Je m'occupe de ma fille. Ah, t'es une fille. Elle a quel âge ? Elle a 8 ans. C'est osé quand même demander l'âge. Mon fils, il va prendre 8 ans, au mois de février. Ah. Exactement, très douce. je ne l'ai pas avec moi. Bah, heureusement. Avec son père. Ouais. Ça, c'est un profil classique qu'on retrouve sur la plédié, des applications de rencontre. mère célibataire. Non ? Non, l'entente allié est pas, mais il n'y a pas trop le choix. Assez jeune. Ah, c'est sûr. Non ? Le profil classique, quoi. Et voilà. Et t'as qu'une fille ? Oui. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà bien, oui. On a deux garçons. Maman, mais t'as quel âge ? Tu me donnes quel âge ? Tu me donnes quel âge ? Je sais pas, 24. Tu me parles pas d'âge. 31. T'as 31 ans, toi ? Ouais. Tu fais plus jeune. Euh... c'est 21. Toi, t'as quel âge ? Ah ouais, il fait plus jeune, quand même. 31. Ah, t'es en 90. J'allume, par contre, trois enfants avec trois pires différents, c'est violent, quand même. C'est vrai. C'est trop marrant quand on les regarde comme ça, je suis bruyant, je suis bruyant. Il y avait un mec qui voulait me retrouver, me tabasser, je sais pas si vous en souvenez. Des copines, ils m'ont dit. Je sais pas si vous en souvenez, je sais pas comment il s'appelle. C'est bon, frère. Cache le nom aussi, là, oui, bien. J'avais dit, ouais, c'était... Pas con, ça. Le soleil, ma cramme et tout ça, donc je suis devenu, je suis devenu, je suis devenu, je suis devenu... Je déroute. Moi, je me regarde comme ça, oui. Tu te souviens de la meuf qui avait appelé un de ses filles chez Ryu ? Wouah, ouais, ça, je m'en rappelle, c'était fou, ça. Vous vous en souvenez, les mecs ? Bon, après, il n'y a rien de spé, mais c'était vraiment drôle. Je trouvais ça assez original, ouais. Et sa fille, elle avait appelé Sakura, ouais. C'est comme si moi, j'appelais, ouais, mes fistons, Ryu et Ken. C'est trop marrant, sur cette application, ils mettent des avatars putaclics, comme ça, tu vois, pour qu'on y aille. C'est la totalité. Carrément. En fait, ouais. C'est trop marrant. Dans les bas-fonds de l'application, je suis curieux de savoir, des fois, on tombe sur des petites paires, les gars. Non, c'est pas à toi que je me dresse la parole. Ça, ça peut être pas mal, ça. Tu dis quoi ? C'est pas à toi que je me dresse la parole, c'est en Anna. Ils sont à trois sur elle, les gars, on la défend ou pas ? Ça peut partir en couille. Salaam alaikum, messieurs. ça, 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 Est-ce que tu correspondais à toi ? Ryan ? Ouais, je suis détendu. C'est bon, C'est bon, dis-a ok, tu es à toi, tu es à toi de mettre sur le web, sur la WhatsApp, tu as tu itsé. C'est bon, Je ne veux pas. C'est que tu as dit, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux j'en parler à mon nom. Je sais pas. Je veux j'en parler à mon nom. Madame. Je veux j'en parler à mon nom. de votre numéro conseil il a dit vous avez que ça à foutre de draguer une meuf là une étrangère une italienne vous pouvez là être tranquille les gars je suis en train de vous parler pourquoi vous essayez de la charo les gars à trois et après ok c'est en serre ouais non mais arrêtez de la draguer les gars qu'est ce que tu veux yacine là pourquoi tu es nus pourquoi tu es à quoi tu es en train de toucher le zizi ou quoi tu es allongé dans ton lit non non ta main monte ta main monte ta main monte ta main droite non l'autre main et montre en bas en bas oui oui c'est pas question des filles quelque chose voilà lui mais le problème le problème c'est que cette fille vous arrêtez pas de m'embêter là non elle est belle elle est jolie comme tout aussi je veux je sors avec elle voilà regardez regardez les sourires regardez regarde regarde elle fait des sourires regardez vous alors que vous vous êtes là comme ça comme des cons c'est pas question des méfants des morts c'est qu'ils aient l'idée à ça tu sais les gars et la vie où il a regardé regardez regardez elle même en regardé vous êtes trois en train de elle vous a emballé la frontière les rentrer rentrer chez vous là maintenant laissez moi avec elle allez cassez vous vous êtes un fils vous êtes un fils d pardon pardon vous avez dit quoi la monsieur répéter voilà un français un gars de chez nous bonsoir salut christophe bonsoir ça va ça va ouais je suis sur un projet avec la jeune je suis sûr elle me plaît on se plaît elle est une mienne comme tout et on dirait qu'elle est quand on pose narcisse dégage dégage marc 6 maintenant elle est à moi la fille la fille là elle est à moi c'est à moi ah oui il faut puis regarder là elle a dit oui elle a dit oui ce que je mène pour rester avec elle t'as vu christophe comment j'ai séduit cette fille qui sait qu'il va sortir poireau ce soir les gars je sais pas si elle y choisit rien en tout cas ça tu le prends bien toi tu rigoles t'es content pour moi que je sortir avec cette fille t'es content pour moi merci merci choukran choukran et narcisse t'es content pour moi ou pas mais je suis pas content parce que moi je parle avec elle tu comprends rien qu'est ce que je parlais non 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 mais moi je vois en fait elle s'en fout de toi moi parle avec moi maintenant c'est ma c'est ma chérie ma copine voilà voilà maintenant il a dit voilà tu vois ok vas-y parle avec un on va voir on va écouter allez narcisse mais je parle avec elle mais toi tu vas rien comprendre pourquoi tu parles l'italien non non lui parler à la roumanie oui mais mais elle est roumaine mais les gars on va pas se mentir tu es d'accord avec moi christophe entre l'algérie et la france elle va certainement choisir la france oui c'est ça merci christophe attention pourquoi l'algérie pourquoi l'algérie c'est pas parce que l'algérie il faut déjà un bateau c'est chiant quoi en plus il fait chaud là bas et voilà des infrastructures quoi non et les bons l'algérie aussi ah ouais oui mais la roumanie préfère la france moi je suis en france à l'époque la france c'est la france s'il n'y a pas dix africains on se joue 0 1 la france pourquoi tu dis ça pourquoi tu dis ça peut être un palais noir j'ai rien compris répète là la france on est d'accord avec moi en france on est d'accord même s'il ya des noirs et des arabes on est très bien dans ce pays on va baisser le français on est à hawaï c'est qu'il a dit les bisous on sait vous avez entendu l'algumène qui est là jusqu'ici là vous avez ce qu'il a dit il a dit on va baiser la france c'est des personnes très méchantes ça mais c'est ça qu'on est là et qu'est ce qu'on fait de ces gens là christophe dehors voilà non il faut et tout c'est tout c'est tout un narcis c'est tout c'est dehors mais quoi vous parlez notre langue il faut il faut apprendre la culture de la france la littérature la musique l'histoire les traditions manger du porc voilà aller à l'église fêter les fêtes de noël allez allez vous allez vous même à l'église soit pas élu vu la soirée les vues allez sortez non c'est toi qui va sortir christophe répétez lui à ce monsieur là cet énergumène de sortir ouais mais il a coupé tout court mais ça pédé christophe ça pédé vous voyez pas que ça pédé ou quoi pardon non non c'est monsieur monsieur est si mesquelles il faut respecter le christophe monsieur s'il vous plaît respecter christophe christophe est ce que vous êtes homosexuel vous confirmez ah tu vois je l'ai fait sortir je l'ai fait sortir j'ai battu là en fait agi pour moi je Je suis toujours là, moi je suis français, et la France... Je vais te sortir toi aussi, tu veux... Tu ne vas rien faire, mec. Monsieur, la France... Lydia, Lydia, I love you, I love you, Lydia. Hey, la France... Regarde, you can come in France. I host you in France, you can come. You want to visit Paris? You want to visit Paris? Ok, ok, nice to meet you. Non, non, non. I live in Paris. I don't live in Alger or Wazazad. I live in Paris. Depuis quand tu es français, toi? Je suis français, regarde. Je suis fier de l'être. Ah ouais, ça se voit. Tu vois, tourne-toi un peu. Ah ouais. Il va falloir de profil. Qu'est-ce que tu veux raconter? Je vais encore te faire expulser, mais toi t'es pas français. On est d'accord. Comment? Cette fille-là, elle n'aime que moi. Elle ne vous aime pas, vous deux-là. Ah, qu'elle t'aime. Ah, tu es bien France. Ben voilà, sois content pour moi. Est-ce que tu es content pour moi que je puisse sortir avec cette belle fille? Ah ouais, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Voilà, merci. Je suis fier de toi. Bravo. Donc moi, voilà, et elle a choisi la France par rapport à les pays de Maghreb. Mais toi, t'es français toi? Oui, je suis français, sur trois générations. Mon père était tiraillard sénégalais. Mon grand-père a fait l'arrière-média aussi. Ah voilà, on est tous français. Voilà, français de souche. Enfin de ce siècle, bien sûr. Pas très souche. Ben si, mon grand-père, il a aidé la France, mon grand-père. Mon grand-père, il était tiraillard sénégalais. Oui. J'étais pas de souche. Ça veut dire de souche ou pas? Je comprends le français. Ben si, ça veut dire que mon grand-père était français. Mon grand-père est français. Donc sur deux générations, ça veut dire que je suis de souche. Ah, de souche. De souche, je crois. Oh les gars. Ah oui, c'est bon. J'étais en train de parler avec elle. Arrêtez, laissez-moi un petit peu vous parler. Merci, toi aussi. Je vais te faire envoyer toi aussi. Tu vois ce que c'est? Ça me fait plaisir. Tu vas le voir de près le Détroit de Gibraltar. Tu vas voir, continue-toi. Oh, mais j'ai déjà ballé à la tête. Ah, vous êtes des rigolo. Allez, ciao. On est parti? Ouais, elle est partie. Bon, on est en 1-1. Je suis un contre un, contre toi, Narcisse. Maintenant, tu dégages. Maintenant, laisse-moi la petite Roumaine. Parce qu'elle, je vais la ramener chez moi. Elle est pour moi, elle. Elle est pour moi réservée. Non, elle est pour moi. Hein, Nijiaï ? Vous êtes avec moi, avec moi. Oui, oui. Je suis un bon mec. 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 Je suis un bon voyage. Tu veux un voyage ? Je vais vous demander ça. Ok ? Tu peux venir ici, dans mon maison. Elle ne va pas sortir avec un mec comme toi qui fume des ouanges. Voyons. Hein ? Narcisse, tu me trouves pas ou pas ? Je suis beau gosse ? Ah, c'est pas un pédé, moi. Ah ouais, écoute. Je suis pas un pédé pour toi de me voir. Hey. Est-ce que tu me vois bien avec Ligia, là ? Lui faire balader place Vendôme, la faire visiter des monuments à Paris. Tu me vois ou pas avec elle ? Ah non, pas de mon cas. Ah ouais, pourquoi ? Elle présente bien. Attends, je vais regarder ses photos. Ok. DJ Asuka. Ah ouais. Ah ouais, 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 d'accord. Ok, très bien. Je vois que... Ouais. Ah mais parle avec les gens sur le live, là. Voilà. Bravo. C'est une... C'est une 7,5 sur 10. Elle est vraiment magnifique. Ligia, you are magnifique. Merci. C'est... C'est... T'as vu, elle a dit merci. Ok, I'm gonna contact you, ok ? Our private message. Ok ? See you. I love you. Allez, les gars. Laisse-la moi. Ah, je sais pas comment, mais je t'arrête tout encore à l'oeil. Attends, c'est moi ou j'ai fait fuir tout le monde, les mecs ? Ils étaient à 4 sur elle ? Tu veux le péche ? Comment ? Allez, nous deux caméras. Oh, le frangin. Dans la caméra, le 2, là. Numéro 2. Tu donnes pas la caméra ? J'ai ruiné le live. Oui. J'ai ruiné le live. Sors d'ici. Elle comprend bien le français en plus, là, Ruben. Ouais, non. Bah, il faut avoir les épaules, Tibio. À un moment donné, voilà. Faut dire les termes. Et là, le merci, il n'y a plus que le s'il vous plaît. Il peut faire... Quoi ? What the fuck, Melo ? T'es sérieux ? Tu l'as fait avoir un date en 1v1, surtout là, briseur d'ambiance depuis 18. Ah, elle a un gamin. Ça veut dire qu'attends, si je la fais venir en France, les mecs, le gamin, je dois me le coltiner aussi. Pareil. Ça va partir en regroupement familial, cette histoire-là. Je crois que j'analyse. Ah, c'est peut-être pas le bon call, les gars. Ouais, c'est tranquille. Non, c'était cool, c'était cool. Nan mais je me devais de la protect, les gars, on est d'accord. Euh... Comment ça se fait qu'à chaque fois je tombe sur ma soeur, sur l'application, c'est relou. Attends. Qu'est-ce pas ? T'as bu ou pas ? T'as picolé ou pas ? Ouais, nan, je suis fatiguée, seulement. ben je sais pas il a dit je mets un balle sur le tapis que ce soit des boules on dirait le méchant dans comment il s'appelle le dessin aimé les mignons non je pose la question je pose la question d'installer vraiment c'est un vivier quand même un putain gargamel ouais gargamel grue bah ravi en santé merci t'as quel âge devine ben comment tu devines je vois pas t'aider bah ça va comment tu vois ma photo ouais mais de loin tu donnes 5 un peu plus 30 ah ouais t'aimes bien catalina toi t'as bien deviné il baisse il m'en aime pas ça qu'aime ce guignol putain t'as 30 d'habitude je me dévoile pas trop sur cette application ohlala j'ai envie de ruiner moi j'aime passer ma soirée à ruiner des coups mais toi t'es sur l'application on va m'appeler le coup toi t'es sur l'application genre pour le taf ou comme ça pour le taf mais personne pour le taf quelle naïve j'interviens ou pas les gars vas-y vous voulez qu'on runne son coup putain on fait que ça les gars c'est pas bien putain on est débattre les mecs ils sont contents sur le stream et tu fais quoi dans la vie bah je travaille et je gère un tabac d'accord il y a moyen tu me passes des cigarettes quand je vais arriver il va bader ouais cariboy bon allez c'est toi les bonnes bon courage moi je me mute et je t'écoute là c'est bon c'est ton tour ah bah enfin il se mute quoi ouais c'est vrai qu'enfin bonsoir 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 ouais ça va bah tu reviens parce que moi je comptais justement pas l'eau de vraiselle je m'attendais à ce que tu partes en fait parce que c'est un tu gèles un petit peu non mais ça veut pas quoi non non bah du tout non non parce que ton histoire de tu tiens un tabac on a bien compris que non la seule chose que tu tiens c'est à la limite un petit soupe quoi du côté de voir zazat donc nous embête pas nous embête pas après je pense qu'on s'est déjà croisé sur un autre live franchement un pal ouais donc c'est pour ça que voilà tu j'en laisse tranquille avec mes deux demoiselles qui plus est très charmantes j'ai arrêté moi de vous le dire chère demoiselle ah ouais très charmantes et vous avez un très 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 joli souris merci ouais en plus elle sent sympa franchement elle sent très sympa ouais non mais très bien mais tu comptais vraiment bonsoir aller au bout des choses avec elle ou c'était juste moi ouais parce que les impressionnés avec le tabac alors certes ouais peut-être que tu peux leur filer des cigarettes mais d'ailleurs laquelle de vous deux fume vous deux non mais on a parlé de tout mais voilà on a juste pour parler sinon tu peux Manu t'es là pour faire un concert musical attends c'est qui ça Manu je l'ai déjà croisé quelque part ah salut Manu comment tu vas je te présente je te présente je te présente je suis Manu un artiste sur multiple talents avec beaucoup de capacités artistiques la semaine dernière je me suis fait Manu quelques instants parce que j'ai fait monter un jeune vous ne me suis même pas rendu compte il y a quelqu'un d'autre tu m'as dit moi je suis un artiste donc mon amnibité c'est de donner la parole aux gens parce que c'est vrai que le monde va mal on prend le recul et moi j'essaie de changer les idées alors je ne sais pas ce que tu fais est-ce que tu peux te présenter bah moi c'est Kismat voilà j'ai la trentaine j'aime bien passer des moments discuter faire des rencontres avec des filles très charmantes comme Catalina et Best Life et voilà simplement échanger parler de tout et de rien et à vous les filles à vous deux mais Manu Manu il n'est pas sur TikTok hé Manu non Manu il nous a demandé il nous a demandé de se présenter vous ne voulez pas vous présenter brièvement bien sûr Catalina Paris enchantée j'ai 25 ans salut moi c'est Carlotte moi je me dis Carlotte et du coup d'accord tu voulais faire quoi Manu ? je suis très content de ton codec hein ? ah bah il a dit quoi ? tu as dit quoi Manu ? tu as dit quoi ? je suis très content de ton codec merci je te renvoie l'appareil t'es gentil c'est cool et tu traites sur parce que je crois que t'es déjà vu sur TikTok ouais ça me dit quelque chose mais tu proposes quoi Manu ? moi je suis aussi comédien animateur moi je chante en style je sais c'est qui ? il était sur TikTok c'est la meuf ? c'est la meuf ? c'est la meuf ? elle fait des likes bizarres et c'est la meuf ok c'est la meuf ? 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 moi j'ai un côté poète et j'en ai fait une chanson en tout cas je sais pas si vous connaissez je sais qu'il y a Philippe Lavreau qui a dirigé une très grande radio qui a même écrit pour des chansons qui a été parolier pour Johnny et qui a même écrit un livre autour de cette fois on se réveille une fois bah moi j'en ai fait Emmanuel Poquin le petit Valide Cosmos une très belle chanson France Lam à ce concert là tu veux ma chanter maintenant ? donc là je reprends mon concert musical vas-y vas-y t'es un coup mais attends vraiment pense-t'en on se tente c'est une belle chanson je vais rentrer où j'habite pense je vais écrire vous êtes capables de faire de belles chansons pourquoi pas si je pouvais pourquoi pas si je pouvais je pouvais voilà ongler un je comprends rien du tout tu pouvais je vais faire un grand nom moi entier différent sûrement dans la France ok merci pour la chanson merci c'est beaucoup merci c'est fini d'accord mais là je suis en plein concert musical faut écouter moi je chante en slam je peux pas trop parler d'accord mais très content de te parler on parlera à notre moment parce que je peux pas parler en plein concert musical mais Manu Manu j'ai une question vous êtes sur TikTok non ? bah non non je pense vous êtes pas sur TikTok ? oh pas du tout ok et vous allez faire le concert musical quand ? vous allez vraiment le faire ce soir ici ? avec vous ? ah bah vas-y allez bah vas-y continuez mais pas trop longtemps parce que et c'est un grand plaisir de chanter pour vous ok bah on vous écoute ça va ? tout à coup on m'attend vraiment sur faisant bien attention je fais vite pour être sur c'est 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 de moi nos prétextes envie faire c'est 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 faire de faire c'est le faire de faire en nombre de choses d'âge d'âge aussi j'ai d'âge hein bon comment on en fait ? maman j'ai envie de couler dire ouais oui pas dire excusez-nous Manu de rigoler mais là ne le prenez pas mal ne le prenez pas mal Manu mais c'est un peu c'est un peu pourri en fait parce que enfin sans vouloir manquer de respect mais c'est pas chanter ça j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini j'ai pas fini mais attends c'est pas c'est le live mais voilà franchement là il faut arrêter c'est bon ouais il faut arrêter parce qu'en fait vous monopolisez le live en fait il appartient à la fille la jeune blonde attend non mais ça va Manu non mais franchement là je suis dans le sommet c'est bon j'ai tombé on dit chanson mais là tout ce que je vous ai dit là en faisant en faisant bien attention dans soit doux c'est bon je vais peut-être abuser c'est peut-être oh ça va vous abuser sûr je ne ferai pas tout ce que j'ai dit je vais sentir ça pour les enfants qu'on berce c'est bon on dorme attention ah oui mais les paroles elles sont longues en fait non mais qui se mettrancement il va pas s'arrêter il va rester jusqu'à 1h du mois jusqu'à 5h du mois ah ouais 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 non mais moi je le connais j'étais déjà tombé sur des lives où il part mais c'est parce que moi je suis déjà tombé sur lui il faisait ça mais il parlait tout le temps il n'arrêtait jamais il n'arrêtait pas de parler voilà voilà c'est ça mais il est sur tiktok je l'ai déjà vu sur tiktok je ne sais pas moi mais pourquoi il ne voulait pas qu'on crame qu'on est sur tiktok on dirait qu'il était gêné il est sur tiktok aussi ouais sûrement il fait des tiktok live ou des tiktok live ouais ah ouais d'accord on a eu un mec assez connu quand même bon non il est pour le bigot ouais assez fou bonsoir bonsoir oula starsky et hudges salut les gars très bien merci et vous bonsoir merci t'es mis papiers ça c'est pour les c'est pour les papiers elle a dit le monsieur à gauche je t'ai vu à Clancourt tu vendais des manques je t'ai vu à Clancourt je t'ai vu à Clancourt je t'ai vu à Clancourt ah ouais j'aurais pas été aussi que l'on mais hé les tirs éfels c'est combien comment il y a pas il y a pas il y a pas il y a pas ah ouais vous allumez comme ça quoi ça s'en dénote ça va monsieur vous parlez français parce que c'est ce qu'elles sont en train de demander mademoiselle parlez la langue française manger non catalina oui mon camarade il vous aime moi je donne pas les papiers ah il y a aucun problème 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 ça t'a pas là combien combien vous êtes maintenant vous êtes de quelle origine ils sont marocains vous voulez de la mode d'avion c'est ça comment vous voulez de quel pays vous voulez de la croix si c'est ça un truc dans le genre non on est des marocs on est des marocs frérot un maroc d'accord la maroc qui est d'accord il faut et moi et toi alors je vais je crois qu'ils sont intéressés par il a périssé par toi catalina moi je m'attends la roumanie à tendre deux secondes je vais parler ça va dire un autre ça va dire ça va dire ça va dire ça va dire ça m'aille par l'heure je suis romaine je suis romaine comme ça m'a dit 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 vous avez vu oui oui on a dit oui c'est pas respecter les gens à la ville là maintenant Donc, si vous parlez français, vous allez parler de l'arbière, ok ? Après, sinon c'est chaud. C'est bizarre. Oui, c'est un texte. Les filles, ça serait capable de leur laisser une chance, par exemple, s'ils apprennent notre langue parce qu'ils sont plutôt beaux gosses, non ? MDR, non pas du tout. Même un euro, je ne m'en veux pas. Bon, direction poubelle. Ah ouais, carrément. D'accord. Alors, comment ça se fait que je suis passé entre les mecs du filet ? Parce que je pensais qu'avec la couleur, ça allait poser un problème. Mais on n'est pas raciste, oui. Ah, juste des arabes, ça va alors. Mais même pas les arabes, on n'est pas raciste. Mais là, il est là, on ne comprend pas ce qu'il dit. Ah, ok. D'accord. Je ne vois pas le... Ok. Il n'est même pas un peu présenté. En fait, c'est quand ils sont dans un autre pays, c'est ça ? Mais non, même pas, on s'en fout. Non, il n'y a pas de problème pour ça. Ah, ok. D'accord. Je n'ai pas compris. Bon, Chamali... Catalina, en français, combien ? Non, je ne m'en bats les couilles. Chamali, can you speak French for the girls ? Mais oui, you can try. Nico, c'est du signe aussi. Mon camarade... Mon camarade, il peut parler en français. Il parle anglais, je crois. Mais je ne comprends pas l'anglais. Et si, par exemple, c'était deux anglais, ça aurait posé aucun problème, non ? C'est pas la direction poubelle, non ? En fait, tu es en train d'insinuer qu'on est raciste. Non, parce que vous avez dit, vous les deux là, ça dégage direction poubelle. C'est pas notre style. Tu nous as dit, tu les trouves beaux. On te dit non, c'est pas notre style. Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est... D'accord, ok. Ça n'a rien à voir parce que... D'accord. Non. Ok, Chamali, I have to explain you. It's a Rihanna war because of your color. It's because, you know, she's racist. She's, you know... One, this girl... Yeah, racist. And the other one... And then, all you have to do is forget about it. And because she's a racist. Yeah, I'm sorry for you guys. She's racist. I'm sorry, guys. No problem. Yeah, you can leave, you can go. She's racist. The blonde one and the brune. Yeah, the brunette. Maybe they want to stay together in France with French people. They like only white guys. And they like to do the scissors between them, you know. I don't know. I don't know. They've never said they were racist. I don't know. D'accord. And she only wants to get, you know, French guys with white color. But you, you are from Couscous and they don't like Couscous. You understand that? Couscous. 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 dégagé oui bah si oui mais vous s'il vous plaît ça va on n'est pas là non mais y'a rien mais en fait non ouais mais y'a si rien bah vas-y voilà et ben voilà regarde mille aïe ou ça c'est un boucan pour rien en fait toi tu veux quoi toi je suis en train de parler à seul contre 12 tu n'as pas un tas à te meuler parce que les gens qui se mènent qui se mènent de ce qu'ils ne regardent pas moi j'ai envie de je vous patate la gueule c'est tout simple que ça moi je suis là pour défendre deux demoiselles sont là tranquillement à faire leur live exactement je comprends pas vos histoires en tout cas t'inquiète catalina je te parle en privé parce que toi je suis plus particulièrement toi tu me plais donc maman allez vous pouvez la laisser parler s'il vous plaît ça serait bien qu'arrêter de faire les chevaliers merci j'ai dit je suis en train de montrer je parle en anglais l'ombre noire l'ombre noire si tu veux on se donne rendez-vous à barblesses je te dis mais laisse la parler tu parles en allemand laisse la parler de là ou la fatigue et tout ça tout ça pour qu'elle a fait qu'ils te disent que tu lui intéresse bon c'est pas grave l'ombre noire c'est pas grave c'est bon on est là mais il est malade comment ça l'ombre noire je sais pas si tu veux nous faire mais ça marche pas en fait j'ai pas juste compris ici en fait c'est pour draguer et essayer de pécher de la meuf mais en fait il y en a qui sont là pour ça il y en a qui sont elle est sérieuse est-ce que mademoiselle vous êtes libre c'est ça bon en fait il est décédible ou pas demande pas en live je demande en prévue on se charron même ça se demande tu vois il y a des manières de demander mais arrête j'ai bien demandé les gars vous êtes d'accord les mecs qu'on dort à valider ce que j'ai fait non bon ça on a foutu notre merde c'est trop bien cette appli putain c'est rigalade il faut pas que je me fasse griax il a oublié les deux ailes il faut pas que je me fasse griax mais en général ça va j'arrive bien à doser mes live bigo quoi quoi non plus que mais euh mais c'est sympa quoi vraiment il y a d'autres personnes après je suis souvent seul contre tous hein mais j'arrive pas j'arrive pas j'arrive à me débrouiller quoi ça va c'est tellement drôle quand t'arrives et tout les mecs ils sont sur le projet pendant des heures ils sont en train de chercher la meuf et t'arrives et tu ruines tout c'est ma spéciale je crois que je veux faire je veux faire un live on va faire que ça non oh putain le mec il est sur le truc ah là 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 euh gta je ne sais pas florian attends calme toi vous voulez qu'on aille sur gta vous êtes sérieux bah gta on peut en faire cette semaine on est quel jour demain c'est quand le 31 là 31 ça tombe un vendredi ça vous avez le week-end après les gars pour récupérer c'est bien ça du coup vendredi c'est pas férié non c'est le 1 qui est assez férié 32